Madame, Monsieur, bonsoir. Soir actualité est décalé en raison de la retransmission en direct de l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi à Louboumbachi. Une fois que le signal sera complètement rétabli, nous reprendrons justement le cours de cette histoire en ce moment où le Président de la République est arrivé accompagné de son épouse à Louboumbachi dans le cadre de la campagne électorale. Pour l'instant, voici le sommaire de votre journal. Scandale sur le site Poulmalébo. Des personnes sans titre ni qualité ont construit des maisons sur une partie du terrain pourtant réservées à l'extension de la ville de Kinshasa. Le gestionnaire du projet tire la sonnette d'alarme pour dénoncer cette spoliation. Dernière ligne droite pour le vote du 20 décembre prochain. La CENI vient de publier les listes définitives et invite les électeurs à les consulter auprès des antennes dans tout le pays. Patricia Seyar, rapporteur de la centrale électorale, a fait une descente sur le terrain à Kinshasa. Vous allez le voir. Bousculade au stade Kitemoko après le meeting du candidat numéro 20 au Congo central. Trois morts et 42 blessés. Bilan délivré par l'équipe de campagne du candidat numéro 20 après les vérifications sur le terrain. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. En pleine campagne électorale, Félix Antoine Tshisekedi a mis un temps d'arrêt ce mardi matin pour exprimer sa compassion face au deuil qui frappe la famille de la première dame Antoinette Sassou, première dame du Congo au Brazzaville. Elle a perdu son frère à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo a fait le déplacement du lieu de recueillement. Blandine Zouf. Le président congolais Denis Sassou-Guessot est arrivé ce mardi à Kinshasa pour assister aux obsèques de François Gallo-Poto Jr., frère biologique de son épouse, la distinguée première dame Antoinette Sassou. A l'espace Ave Maria sur 24 novembre, famille notable des deux Congo, amis et connaissances, était aux côtés de la famille éplorée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, en pleine campagne électorale, qu'il a jugé d'interrompre pour venir compatir avec son homologue Denis Sassou-Guessot et son épouse éprouvée. Accompagné de quelques officiels, le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs avant de s'incliner devant le corps de l'illustre disparu. Un bref moment, mais très attachant entre les deux personnalités, le temps pour le président Tshisekedi de placer quelques mots de reconfort pour cette triste circonstance qui a frappé la famille de madame Antoinette Sassou. Après l'espace Ave Maria, le cortège funèbre s'est dirigé à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage en mémoire de François Malissawa Galopoto Junior, décédé le 21 novembre dernier à l'âge de 68 ans. Diplomatie, 26 ans après, la RDC dispose d'un ambassadeur au Sénégal. Christophe Mozungu a présenté ses lettres de créance au président Macky Sall, ce qui donne à cet avocat de carrière la liberté d'exercer pleinement ses fonctions de diplomate. Après avoir représenté longtemps le pays au Congo-Brasaville, Peggy Mukunda commentaire. Sous-escorte, le cortège du nouvel ambassadeur de la RDC au Sénégal arrive au palais présidentiel. Avocat de profession, d'abord au barreau de Bruxelles, ensuite au barreau de Kinshasa Matete. Docteur d'État en droit de l'homme, prévention, médiation et règlement des conflits, Christophe Mozungu a exercé jusqu'à sa nomination les fonctions d'ambassadeur de la RDC en République du Congo. 26 ans après, la RDC vient d'envoyer un diplomate en poste à Dakar. Au cours de cette cérémonie officielle, Christophe Mozungu a remis sa lettre de créance au président Macky Sall de la République du Sénégal. Bref échange sur les bonnes relations qui existent entre la RDC et le Sénégal, deux pays frères qui partagent une histoire commune, notamment dans la construction du rail Kinshasa Matadi grâce, entre autres, à une main d'oeuvre sénégalaise. Dakar constitue donc aujourd'hui les carrés fours de la politique française en Afrique. L'actualité chenoue, on en sait un peu plus sur le bilan macabre du drame de Mbanzangungu après la bousculade lors du meeting du candidat de l'Union sacrée au stade Kitemoko, Daniel Moukoko Samba, directeur politique de l'équipe de campagne de Félix Antoine Tshisekedi, confirme 3 décès et 42 blessés. Edith Alakatala, Jules Lompiana. Après vérification sur le terrain, l'équipe de campagne du candidat numéro 20 Mbanzangungu a limité le décompte macabre à 3 personnes décédées à la suite de la bousculade intervenues au stade Kitemoko, contrairement au bilan de 6 personnes précédemment annoncées par la radio trottoir. Nous avons enregistré 3 décès au lieu de 6. Dans les différents centres médicaux de la ville, ce centre m'ont enregistré 42 blessés qui ont été soignés tout en étant internés. La communion entre le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, et le peuple du Congo central reste intacte. Daniel Moukoko Samba, directeur politique de l'équipe de campagne, l'a affirmé aux côtés de Yannick Luntadila, chargé de terrain Congo central, dans cette même équipe de campagne du candidat numéro 20. Vous avez vu avec quelle rapidité le candidat numéro 20 a réagi lorsqu'il a été informé de ces événements malheureux. Non seulement qu'il a réagi vite en nous dépêchant ici à Mazanjou, mais il a interrompu sa campagne pendant 3 jours. Lui qui a encore à parcourir 13 provinces, vous savez combien ce pays est vaste. Donc nous, nous pensons que l'ancrage qui était évident lors du passage du candidat, cet ancrage est intacte. Et nous en appelons d'ailleurs à la population de Mazanjou et à la population du Congo central en général, de garder sa confiance vis-à-vis du candidat numéro 20 et de lui exprimer ce suffrage le 20 décembre. Aucune question n'a été éludée. Des laissants tirés de la question de prise en charge, Daniel Moukoko Samba a rassuré. Tout compte fait, il a encore une fois de plus exprimé toute la compassion du candidat numéro 20 à toutes les familles éprouvées. Félix Antichisekedi est attendu à Ouvira pour préparer son accueil. Alexis Guissara mobilise sur le terrain. Il a tenu un meeting à la place du monument. Regardez. A son arrivée à Ouvira, la terre de ses ancêtres, c'est une entrée triomphale. Le numéro 222 à la députation nationale a drainé une foule incroyable à la place du monument. Le candidat de l'unité, de la paix et du développement a été chaleureusement accueilli par la population d'Ouvira, venu écouter le message du fils du terroir. Candidat de l'UDPES à Ouvira, Alexis Guissara Nouvouni est venu baliser la voie pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, le ticket de l'Union sacrée de la nation. J'ai cité Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo qui va arriver incessamment dans cette ville. Alexis Guissara Nouvouni a invité par l'occasion la population à consolider les acquis du développement dans plusieurs secteurs de la vie en choisissant le 20 décembre 2023 Félix Antoine Tchisekedi. Le chef de l'État m'a demandé de vous voir, je l'ai précédé car il vient lui-même incessamment dans la ville d'Ouvira. J'avais dit au chef de l'État, je ne peux fouler le solde de mes ancêtres si les routes d'Ouvira ne sont pas construites. Ainsi, les travaux sont en train d'être faits. Si vous nous accordez un second mandat, nous aurons la force de continuer ce que nous avons commencé. Je viens ici solliciter vos voix pour le numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tchisekedi, pour consolider les acquis. Alexis Guissara Nouvouni a visité le pont Kalimabengue qui autrefois était couvert des fissures et à ce jour réhabilité grâce à son implication. Tout Ouvira a dit oui au numéro 222 et a choisi de porter le numéro 20 à la présidentielle pour un second mandat. Comme Ouvira, Boulougou se prépare aussi à accueillir le candidat de l'Union Sacrée à la présidence de la République. Désiré Colonguel et en sa qualité de membre de coordination nationale de la campagne électorale du candidat numéro 20 prépare le terrain. Après l'étape de la ville de Kikuit, capitale économique de la province de Kikuit, où il a procédé au lancement officiel vendredi 1er décembre 2023 de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, à la présidentielle du 20 décembre prochain et à la présentation devant une marée humaine des candidats de l'Union Sacrée de la Nation, le ministre du Numérique, professeur Désiré Cachemire Héberand Colonguel, en sa qualité de membre de la coordination nationale de la campagne du Président de la République, candidat à sa propre succession, a foulé les sols de son fief naturel de Boulougou natal où il a eu droit à un accueil très délirant en dépit de la tombée de la nuit. Avant d'atteindre la cité de Boulougou, le professeur Désiré Cachemire Héberand Colonguel avait procédé à l'inauguration sur son parcours d'un tronçon routier d'environ 800 mètres à la hauteur de la localité Mouchanga, complètement bétonné sur fond propre au nom du candidat numéro 20. Nous sommes venus ici pour inaugurer le bétonnage de ces tronçons de route qui relient Kassai à Boulougou, à la suite de l'initiative du chef de l'État, Félix Antichiquet de Chilombo, à qui je rends mes hommages les plus différents, et sur l'accompagnement du premier ministre du gouvernement, Samalou Kondé. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure de la chose pour venir superviser et s'assurer de l'effectivité de la réalisation des travaux de bétonnage de ces tronçons d'à peu près 800 mètres, ce qui était très important à réaliser pour soulager cette population et se trouver enclavés simplement à cause de cet endroit qui était, n'est-ce pas, cassé. Sur place à la cité de Boulougou, où il a longuement échangé sur les raisons d'accorder un second mandat à Félix Antoine Tichiquet de Chilombo avec presque tous les chefs traditionnels de cette entité administrative qui lui ont soumis leurs préoccupations majeures, dont les conflits coutumiers, les infrastructures routières et l'avancement à pas de tortue des travaux du programme de développement local de 145 territoires. Partout où il est passé, il a répété le même slogan de campagne « Fati béton ou rien ». Nefertiti Ngu Dianza, sur ses terres, à Luozzi, elle sollicite des voix pour gagner un siège dans la prochaine Assemblée nationale. Chef coutumier et épouse des policiers lui ont réservé un accueil chaleureux aux côtés des jeunes. Guy Matundu. Ces habitants sont venus de tous les coins et recoins des dix secteurs que compte le vaste territoire de Luozzi. A l'unisson, ils ont accouru de partout pour réserver cet accueil délirant à une digne fille du coin. Nefertiti Ngu Dianza, Bayou Kissa, celle qui se présente sous le dossard numéro 10 au législatif et 32 au provincial, est une habituée du territoire de Luozzi. Cette marée humaine a décidé de porter son choix sur elle, elle qui s'est battue pour remettre en état le bac sur le fleuve Congo. Aujourd'hui, les deux habitants des deux rives du fleuve peuvent se joindre sans problème. Les habitants n'ont pas oublié que chaque année, Nefertiti Ngu Dianza les visite et dote leurs enfants de kits scolaires. Une population reconnaissante qui est venue accueillir celle qui a remis des tracteurs pour rendre les routes de Luozzi carrossables. Nefertiti Ngu Dianza est proche de toutes les couches de la population. Les étudiants ou maraîchères, en passant par les commerçants et les parents d'élèves, tous disent témoigner leur gratitude à celle qu'elles appellent la dame à la compassion sans limite. Nefertiti Ngu Dianza a exprimé toute sa reconnaissance à ce voyant peuple de Luozzi. Le mercredi 20 décembre, devant l'urne, Luozzi a fait son choix. C'est le numéro 10 à la nationale et le 32 au provincial. Pour booster le développement de la riche province du Congo central, justement, Nefertiti Ngu Dianza appelle les fils des filles du Congo central à voter pour le numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tchilo. Vous voulez savoir si votre nom est repris pour voter le 20 décembre ? Les listes électorales définitives sont affichées dans les antennes de la CENI. La centrale électorale invite les électeurs à aller les consulter partout dans le pays. Tétis Somba, j'y reste au fond. 15 jours avant les scrutés combinés du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'affichage des listes électorales définitives dans les différentes antennes de la CENI, selon son territoire national, selon les cas, pour consultation par les électeurs, les candidats, les partis et recoupements politiques. Selon ce sens que le rapporteur de la centrale électorale, Patricien Tsiamoulila, s'est rendu ce mardi 5 décembre dans les antennes de la ville de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération. Le message que je peux donner aux électeurs, non seulement aux électeurs, mais aussi aux candidats, qui se préviennent pour les scrutins. Les messages qui sont véhiculés, ça et là, à part l'électorale 20, je me dis que c'est une stratégie électorale des uns et des autres. Et les candidats, même les électeurs, ne doivent pas se fier à ces jeunes. Ils sont là, c'est nous, mais tout en oeuvre pour que nous ayons des bonnes élections. Le fin décembre, et nous les aurons. A l'antenne de la Gombe, où la débutée s'arronde, les listes définitives des électeurs des cinq communes, à savoir Gombe, Kintambo, Linguala, Barumbo et Kinshasa, étaient déjà disponibles et la consultation se fait normalement. Ici, Mme Patricia Nsi Amoulila a reçu les explications du chef d'antenne, qui lui a montré comment se fait la consultation pour chaque commune. A l'antenne de Kalamou, qui comprend les communes de Kalamou, Kassavou, Bungiringiriband, Alunguase, Limao et Bumbu, la porte-parole des centrales électorales s'est livrée au même exercice, dans le même but, en vue d'assurer la transparence et la crédibilité du processus électoral. A l'antenne de Limété, qui compte les communes de Limété-Limba-Ingaba, la loi électorale est également respectée. Cette initiative témoigne par ailleurs l'engagement de la CENI à garantir des élections crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées. Autonomisation des femmes, le groupe Clérou spécialisé dans la vente des fleurs a ouvert ses portes aux participantes au Sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin. Je vous emmène à Laval, c'est au Canada, pour visiter les serres où sont produits des diversités des fleurs. Cet espace a attiré l'attention des femmes venues de la République démocratique du Congo. Depuis Laval, Myraindé Kessilou-Vondi. Des journées riches en enseignement, mais surtout en opportunité d'affaires, le participant à ces sommets mondiaux sur l'entrepreneuriat, les entrepreneurs pour la plupart, ont bénéficié d'une série de visites guidées à travers plusieurs entreprises du Canada. Décoré aux couleurs de la Noël, le groupe Clérou, première étape de cette visite. Cette serre présente une diversité des services, notamment la confection de pompations sous mesure, la création florale personnalisée, hôtellerie, restauration et terrasse, location de plantes et accessoires, floristerie et plus d'autres services. La responsable de cette serre s'est vite prête à partager son expertise avec le fond noir et rural pour leur autonomisation. C'est vraiment intéressant que vous soyez là aujourd'hui. On ne jette pas de l'Afrique, mais on ne jette du bois des malades. On va recommencer. Avec l'Afrique. Sûrement qu'il y a des choses, sûrement des variétés qu'on pourrait développer ici, certainement. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ça. Puis, c'est dur aussi de trouver des nouvelles variétés de plantes. Donc, on essaie à chaque année de se démarquer. Pour la conduite de la présidente du Sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin, Régide Allende, les femmes entrepreneurs ont aimé le vœu de travailler en synergie avec le Québec dans ce secteur très bénéfique pour le pays tropico, en l'occurrence la RDC, riche en forêt. Elles n'ont pas manqué d'avoir les encouragements et les motivations de la présidente du Sommet, Régide Allende. Protection des forêts, oui, mais nous avons besoin du pain. Ève Bazaïba est montée au créneau pour défendre les communautés locales gardiennes des forêts. La ministre de l'Environnement a, au cours d'un side-event à Dubaï, présenté un modèle alternatif qui réussit dans le Mindhombe. Le marché des crédits carbone est l'alternative répondant valablement à la demande de compensation qui revient des droits aux communautés locales et aux peuples autochtones gardiens des forêts. C'est le message lancé par la ministre de l'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, lors de side-event de peuples autochtones et communautés locales de trois bassins forestiers du monde à la COP28. Les forêts nous appartiennent, nous ne détruisons pas les forêts, mais c'est notre mode de vie. Alors, s'il nous a demandé de préserver la forêt, on demande juste l'alternative. Et l'alternative, ce n'est pas en termes de dons, en termes de prêts. Il y a le marché carbone pour la compensation de toute récoltation. Et mon message, c'était de féliciter les partenaires qui ont compris notre projet dans le Mindhombe. Aujourd'hui, grâce à cette compréhension-là des partenaires, les ERA qui travaillent avec VVC, et ceux-là, ils ont compris, ils ont fait en sorte que nous renforçons notre capacité de protéger les forêts. Le fonds de crédit carbone nous permet d'avoir les écoles, les hôpitaux, les routes aujourd'hui, l'accompagnement dans l'agriculture. Vous savez quoi ? Nous avons besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain. Ève Bazaïba a présenté aux peuples autochtones de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique centrale, la réalisation de la société Wildlife Works Carbon comme modèle de réussite mettant en avant le droit des communautés. Le gouvernement congolais s'est engagé dans un marché volontaire de carbone forestier avec ERA Congo WWC dans le cadre des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans la province de Mindhombe. Merci Rodé Panda. 62 millions de dollars américains, c'est la hauteur du financement du nouveau partenariat pour l'économie du climat présenté par la RDC. Un plan dévoilé à Dubaï par l'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphanie Mbombo. La RDC annonce un partenariat pour la nouvelle économie du climat à la COP 2028 à Dubaï le 2 décembre 2023 lors du sommet mondial de dirigeants climatiques COP 28 sur le gouvernement de la RDC. Avec des partenaires internationaux annoncent sa vision ambitieuse dont 62 millions de dollars d'engagement de financement initiaux. La nouvelle économie du climat, basée sur de forêts de grande valeur, de tourbillères et de zones clés pour la biodiversité, soumise les investissements dans les infrastructures, le secteur favorable à la nature, y compris les opportunités sur le marché international, du carbone, ainsi que le moyen de substance et les emplois décents pour les communautés à travers le pays. Ces partenariats étaient un engagement à collaborer à travers un financement international et une assistance technique pour conserver et gérer le forêt de tourbillères et de zones clés pour la biodiversité de la RDC, développer les investissements privés dans la nouvelle économie climatique. L'accent sera mis sur les emplois et les moyens de substance de peuples autochtones et de communautés locales, ainsi que promouvoir et protéger leurs droits. Pour Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du président de la RDC pour la nouvelle économie du climat, il faut agir de manière responsable maintenant et pour l'avenir de structures financières appropriées. Soutiendraient les objectifs climatiques de la RDC et la vision du président pour une nouvelle économie du climat et pourraient inclure un nouveau fonds de financement supplémentaire et de partenaires de secteur privé et public sont invités à collaborer en 2024 et au-delà, les progrès seront rendus compte à la COP 2029. C'est l'on John Kerry, envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat. Ces déclarations étaient un pas en avant pour la RDC et ses partenaires, y compris les Etats-Unis, pour investir dans le domaine de substances durables pour le peuple congolais tout en préservant le tourbillère, forêt et paysages vitaux du bassin du Congo. L'apport du numérique dans la santé, un logiciel est mis au point pour accélérer l'enregistrement des femmes enceintes venues pour les consultations dans le cadre de l'accouchement gratuit. Le personnel de santé à Kinshasa apprenne le fonctionnement du digital data manager. On découvre ce logiciel dans ce reportage signé Chimène Dondon. Tout calcul fait au moins un data manager formé pour chaque établissement de santé à Kinshasa. Pour servir de charpente à la vision sociale de la couverture santé universelle et la maternité gratuite, cette formation poursuit plusieurs objectifs dont l'essentiel est la maîtrise du nombre croissant de bénéficiaires de ses avantages sociaux. Un schéma moderne qui se fera soit par consultation en ligne le cas de figure du débit de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il existe une liste des centres accrédités parce qu'il faut que ces centres aient un minimum de plateaux techniques et un cadre plus ou moins acceptable pour recevoir toutes ces femmes. Et ceux qui ont leur téléphone peuvent éventuellement vérifier dans leur téléphone les centres de proximité. Le code USSD, le 351 dièse, est utilisé par ceux qui ont des téléphones. Il s'agissait de former les data managers pour pouvoir d'abord être en mesure d'avoir de bien comprendre comment fonctionne la plateforme. Parce qu'il peut y avoir des femmes qui peuvent se présenter en voulant enregistrer, en voulant s'enregistrer. Ils ne sauront pas peut-être comment renseigner d'autres informations. Ils seront là pour leur expliquer comment procéder. Une bonne partie de la population n'est pas encore informée par rapport à la prise en charge. Nous allons maintenant répliquer, amplifier les informations que nous avons obtenues ici par rapport à la population générale pour la grande diffusion de toutes ces informations-là. Deux jours, c'est le délai prévu pour cette formation, soit du 5 décembre au 7 décembre 2023, pour outiller ces corps médicaux et sanctionner par la remise de brevets. A la une ce soir, des occupants illégaux ont envahi le site réservé à l'expansion de la ville de Kinshasa. Le gestionnaire du projet Paul Malébo dénonce cette spoliation au diloncalement. Inauguré en 2022 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le projet de construction de la nouvelle ville de Kinshasa appelée Paul Malébo éprouve des difficultés pour avancer. Des personnes sans titre, légalité, construisent des habitations sur une partie de ces sites. Et pourtant, ce site est une propriété de Congo International Investment Group, gestionnaire du projet qui travaille en partenariat avec le gouvernement congolais. Le directeur général Jeff Moukadi, détenteur de tous les documents parcellaires légaux, appelle les autorités compétentes à lutter contre cette anarchie. Beaucoup d'entreprises qui sont souscripteurs, qui veulent amener leur personnel pour acquérir des maisons. Donc les gens qui se sont déjà engagés et ils n'attendent que nous pour que nous puissions faire un plan de développement que nous ne pouvons pas faire en ce moment parce que nous sommes envahis de toutes parts. On a affaire des occupants inconnus en grande partie vont devoir voir leur maison et que de démarrer. Ce projet de développement de la nouvelle ville de Kinkasa a déjà doté les officiers supérieurs de l'armée congolaise. Bon nombre de maisons à ce jour, 400 autres maisons sont en construction. Pour que ce projet arrive à bon port, les gestionnaires ont les regards tournés vers le gouverneur de la ville qui a déjà signé l'arrêté pour déloger tous les anarchistes. L'arrêté va être exécuté mais seulement il a fallu qu'on donne aux gens le temps de se préparer. Malheureusement, ils ne le font. Ce projet vise à désengorger la partie ouest de la capitale congolaise et devenue encombrante à cause des constructions anarchiques, sans oublier les embouteillages tracas de tous les jours. Justice, la Cour constitutionnelle à l'ère du numérique, une session de capacitation de son personnel est organisée pour optimiser le rendement. Au secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature, l'heure est à la numérisation et à la modernisation de son fonctionnement. Pour y arriver, les connaissances en informatique sont indispensables. D'où cette formation lancée par le secrétaire permanent Télésphore Ndou Bakilima, afin d'assurer la mise à niveau de tous les personnels de cet organe technique du conseil supérieur de la magistrature. Cette formation informatique, je vais beaucoup rechercher et souhaiter qu'elle soit organisée à notre intention. Parce que, comme nous le savons, cette formation vise à renforcer nos capacités dans le secteur numérique. afin qu'après cette formation, aucune tâche, aucun devoir de service qui nécessite l'informatique ne connaisse un état quelconque du fait que l'informaticien a été empêchée. Oui, il n'est pas là. Oh, celui qui connaît manière, la machine est partie. Tout le monde doit apprendre. A travers cette formation, le projet d'appui à la réforme de la justice par J2, financé par l'Union européenne, répond à un besoin prioritaire exprimé par le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature. Merci, Edith Chalakatala, pour cette correction. La formation concerne justement les agents au conseil supérieur de la magistrature, non à la cour constitutionnelle, comme dit précédemment. Le recouvrement forcé de la vente des vignettes s'essouffle à Kinshasa. Le directeur général de la DGRK fait appel à la police pour faire respecter la loi. Lancé depuis quelques mois l'opération des recouvrements forcés des ventes des vignettes, exercice 2021, 2022 et 2023, connaît quelques difficultés pratiques sur le terrain. Le ministre provincial de Finances et Économie de la ville-province Kinshasa, Félicien Kouloutantula, en tête de la délégation, s'est rendu le week-end dernier à l'inspection générale de la police nationale congolaise, accompagné de bienvenus Boyembe, directeur du cabinet du gouverneur Jantini Ngobila, et du directeur général de la DGRK, direction générale des recettes de Kinshasa, M. Moussaka Mayelenkay, pour évaluer et solliciter auprès du numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Blaise Ngoula Kilimbalimba, un appui dans cette opération de recouvrement forcé. Voici l'explication du patron de la sèche fiscale de Kinshasa, M. Moussaka. Ici, il y a une pétille pour organiser une boîte de piste, continuer les recouvrements forcés de vignettes. On va développer des mécanismes et des stratégies pour continuer ces opérations. Ça fait que nous pourrions tout simplement lancer un appel stratégique à tous les utilisateurs des pays qui circulent de la ville de Kinshasa, et de se mettre en ordre. On a dans une phase de recouvrement forcée. Ceux qui n'ont pas payé les vignettes, alors ils se mettent en ordre. Aux propriétaires des véhicules assujettis à cet impôt et taxe de circulation routière, l'appel pathétique et formel. Venir s'acquitter sans délire de ses devoirs fiscales et civiques en vue d'éviter tout désagrément irrelatif et ne pas pousser la DGK de recourir à des voies de faibles, des voies de droits, car payer son impôt, c'est contribuer aux efforts et à la politique de la ville de Kinshasa de réaliser le projet d'intérêt communautaire. La seule adresse pour payer la vignette, c'est auprès des banques partenaires telles comme Sophie Bank et Rao Bank pour les personnels physiques et au guichet des Solidaires Bank pour les personnes morales. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Beaucoup plus à Lou Bumbashi, retrouvé à 23h, Anita Luambwa, pour un nouveau journal. Je reviens demain à 20h. Restez avec nous, le programme continue.